C'est une chouette période d'introspection comme ça, les fêtes de fin d'année, parce que ça nous met souvent dans des situations qu'on a plus de mal à contrôler. Je parle par rapport au nombre de personnes qui sont là, au fait que souvent quand on est avec du monde et certainement en famille, c'est compliqué de dire à 9h30, ouais je suis crevé, je m'en vais. Peut-être des gens qu'on n'a pas envie de voir, des parents qu'on n'a pas envie de voir, des frères, des sœurs avec qui on est en bagarre. Et donc ces fêtes de fin d'année, c'est souvent l'occasion de se retrouver un peu confronté comme ça à toutes des choses qui sont peut-être refusées en arrière-plan et qui reviennent là et qu'on fait... Donc c'est intéressant de voir un peu comment on réagit par rapport à tout ça. Est-ce qu'on garde notre capacité de recul par rapport à tout ça ? Ou est-ce qu'on est directement dans un refus ? Et avec cette magnifique conscience qui peut arriver de « mais qu'est-ce que je refuse en fait ? Qu'est-ce que je refuse ? Qu'est-ce que j'essaie de faire avec les gens qui sont autour de moi ? » C'est super intéressant d'observer ça. Et ça ne demande pas d'effort parce que de toute façon souvent des soirées comme ça, des soirées familiales, ben on a le temps de faire ça. On est là, on est assis, on observe et c'est super. Et rappelez-vous aussi que en étant là, de par votre simple présence, vous amenez quelque chose aussi, vous amenez une énergie dans le truc. On est souvent dans un mode un peu victime là de « ah oui, je suis dans un endroit où il y a des gens négatifs ou des gens qui parlent fort ou de la musique et tout ». On oublie que non, il y a aussi vous qui êtes là et qui amenez quelque chose. Qu'est-ce que moi je suis en train d'amener ici ? Est-ce que je suis en train d'amener une énergie de refus, une énergie de « j'ai pas envie d'être là, c'est quoi ce truc ? » Ou est-ce que je suis en train d'amener juste une présence ? Je me souviens de cette belle histoire d'un gars comme ça qui va voir un ami à lui. Il y a l'hôpital qui est en phase terminale de cancer, il lui reste trois mois à vivre ou trois semaines, je ne sais plus. Et il explique, c'est un type qui avait écrit un bouquin, et il explique qu'il arrive à l'hôpital, on lui dit qu'il est dans le jardin sur un banc. Il arrive dans le jardin, il voit son ami, il lui dit bonjour, il s'assied à côté de lui sur le banc. Et il explique dans son livre qu'il ne savait pas quoi dire en fait. Vous ne demandez pas à quelqu'un qui va mourir dans trois mois comment ça va. C'est un peu compliqué. Qu'est-ce que tu vas faire la semaine prochaine ? Ce n'est pas terrible. Est-ce que tu as prévu des vacances ? Ce n'est pas terrible. Et il s'est rendu compte que toutes les questions qui venaient toutes seules par rapport au futur n'avaient pas de sens en fait. Et puis toutes les questions par rapport au passé, tu te souviens d'eux ? Ce n'est pas sympa. Tout de suite, c'est génial ce qu'on a fait l'année passée, avant que tu meurs. Tout ce qui venait du passé, ça ne sortait pas non plus en fait. Et il dit je suis resté dans un premier temps complètement paralysé parce que je me suis rendu compte que toutes les questions banales et classiques qu'on utilise pour meubler des moments de silence, avec ce gars-là qui allait mourir, ça ne passait plus en fait. Et il explique qu'il s'est juste posé là et c'était un gars qui méditait beaucoup et il dit je me suis juste posé là et juste en présence quoi. Je ne savais pas quoi dire donc j'ai décidé de rien dire, juste être là quoi, à 100%. Et il est resté là pendant une demi-heure je pense. Et au bout d'une demi-heure, il s'est levé pour partir et il a dit au revoir à son ami. Et son ami lui a dit je te remercie beaucoup parce que de toutes les personnes qui sont venus me voir, tu es celle qui m'a le plus aidé. Juste une présence quoi, c'est énorme, une présence. Toutes les autres personnes qui allaient voir ce gars-là, ça va aller. Parce que les gens sont mal à l'aise avec le silence et donc les gens essayent de meubler le silence. Et quand vous, vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez amener ça dans un endroit et que vous êtes capable de passer cette étape, j'ai envie de dire, d'inconfort, de « oh là là, on ne dit rien », il peut se passer quelque chose vraiment quoi. Parce que sans vous en rendre compte, vous amenez quelque chose là. Et ça, c'est inconscient, ce n'est pas du blabla. Ce n'est pas du blabla, juste une présence. C'est pas du blabla.